Et vous le savez certainement, l'obésité est souvent à l'origine de douleurs ostéo-articulaires. Transition toute faite, pour vous parler du centre anti-douleurs de l'hôpital Lémin de Bérine à Bebeloued, un centre qui prend en charge depuis sa création en 2014, les douleurs chroniques bénines et malignes récalcitrantes au traitement thérapeutique. Reportage Bouchraboaly. Ce patient souffre d'une hernie discale pour laquelle il a subi trois interventions chirurgicales en l'espace d'une année. C'était en 2000 et aujourd'hui encore, il est en proie à des douleurs intenses, parfois handicapantes. Je n'ai pas conduit balak pendant quelques deux ans. La douleur irradiait toujours jusqu'à l'orteil de deux, le côté gauche. Grâce à un suivi médical au niveau du centre anti-douleurs de l'hôpital Lémin de Bérine à Bebeloued, Hamid Moussoudi a commencé à sentir une amélioration. J'avais des douleurs irradiait vraiment qui ne s'estompaient pas. Au bout d'une année et demie, la douleur irradiait qu'elle s'estime. Cette dame souffre à son tour d'une double hernie discale. Après l'échec de son traitement, son médecin traitant l'a adressé au centre anti-douleurs Lémin de Bérine, qui ne suit les patients que sur lettres d'orientation. La douleur persistante lui a coûté son poste de responsabilité. Aujourd'hui, elles se sont mieux grâce à ce centre qui prend en charge depuis sa création en 2014 les douleurs chroniques, bénignes et malignes, récalcitrantes au traitement thérapeutique. On fait de la mésothérapie, on fait une consultation par semaine d'hypnose. Vous savez que maintenant l'hypnose, c'est une arme thérapeutique qui a donné ses preuves. Le traitement pharmacologique pose quant à lui un sérieux problème, celui de la délivrance des morphiniques. Car dans tout le pays, seules trois pharmacies situées à Alger Centre peuvent délivrer la morphine. A cela s'ajoute la limitation par la direction de la santé des prescripteurs de prégabaline et de gabapentine, des anti-épélyptiques très convoités par les toxicomanes. Ils ont établi une liste de cinq spécialités. Il y a l'orthopédie, la neurologie, la neurochirurgie, la médecine interne et l'endocrine. Mais les plus grands prescripteurs de prégabaline ne font pas partie de cette liste. Les plus grands prescripteurs sont les algologues ou médecins de la douleur qui ne peuvent plus prescrire ce type de traitement, plongeant les malades dans le désarroi. Les malades doivent prendre leur mal en patience, d'autant qu'il n'existe que quatre centres antidouleurs sur tout le territoire national, deux à Alger, un à Batna et un dernier à Oran.